Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Fédération de Russie vient de donner de l'insomnie, mais l'insomnie puissant et majeur à ces pays frères, ces pays voisins de l'Union Européenne et de l'OTAN. Après le tour de la Lituanie, de la Finlande, présentement c'est au tour de la Norvège, mais qui vient d'envoyer des déclarations, qui vient de se prononcer, qui vient de prendre une décision, mais cette décision en question montre et approuve la grosse peur qui est installée sur les autorités norvégiens, la peur que la Norvège est en train de recevoir face à la menace russe, face aux différentes décisions de la Russie qu'ils venaient de prendre. Mesdames et Messieurs, vous savez, la Russie avait dit incessamment qu'ils ne vont pas tolérer et qu'ils vont complètement balayer tous ces États qui continuent de soutenir l'Ukraine à faire face à la Fédération de Russie, que ces pays vont payer cher. Alors, voyant cette menace que la Russie ne cesse de donner de jour en jour, Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, la Norvège, à son tour, vient de prendre une décision. Mais quelle est cette décision ? Il s'agit de ces lignes frontalières. Ce que la Norvège prépare de faire sur ces lignes frontalières, Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ça qui en dit l'homme et ça en dit tout. Oui, parce qu'ils sont inquiets. Alors, qu'est-ce que la Norvège a pris comme décision au niveau de ces lignes ou de ces frontières avec la Fédération de Russie ? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, c'est vrai, la répétition est pédagogique, vous le savez bien. Permettez-moi de vous dire encore une fois de plus, mais de partager cette vidéo au maximum. Verser cette vidéo partout, à travers le monde, dans tous les groupes possibles. Vous comprenez ? Poussez un maximum de gens. Vous voyez comment nos visibilités ont complètement chuté. Donc, c'est parce que nous réalisons des vidéos qui ne plaisent pas à ces gens-là. Alors, rassurez-vous de partager, mais au maximum, vous comprenez ? N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater plus d'actualités. Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Écoutez ce que les autorités norvégiens déclarent. Il s'agit de la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mme Émilie Ndjemel, qui s'est prononcée. Qu'est-ce qu'elle dit ? Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer en profondeur. Alors, les autorités norvégiens, à l'instar de la Finlande, qui venaient de prendre des décisions incessamment, avec des dents de dragon et des mines anti-chars au niveau de ses frontières avec la Russie. Donc, réfléchissent, ces autorités norvégiens, réfléchissent à la possibilité de construire une clôture le long de la frontière avec la Fédération de Russie. Mme Asa, chers dames, chers messieurs, mais pourquoi cette peur ? Alors, ce qui veut dire la Russie, la Russie est une grosse menace. Eh oui, la Russie est l'une des grosses menaces qu'ils n'ont jamais connue. Mesdames et messieurs, on dit, je cite, c'est le cas, c'est ce qu'a déclaré la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mme Émilie Ndjemel, qui s'est rendue en juin à la frontière orientale de la Finlande avec la Russie, où la clôture est en cours de construction. Vous comprenez ? Là-bas, de l'autre côté, la clôture est en cours de construction. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a fait, en fait ? Elle a déclaré que les autorités norvégiennes réfléchissent à plusieurs mesures pour renforcer la sécurité des frontières, notamment la pose de clôture, l'augmentation du nombre de gardes frontalières et le renforcement des contrôles. Vous comprenez ? Non seulement ils vont poser la clôture, mais ils vont ajouter l'augmentation des gardes frontalières, donc les agents de patrie au niveau des frontières, qui vont sillonner, veiller sur la frontière de la Norvège contre la Fédération de Russie. Vous comprenez ? Voilà ce qu'elle a déclaré. Et non seulement ça, il y aura un renforcement du contrôle, 24 heures sur 24. Mais pourquoi ? Alors, la frontière terrestre entre la Fédération de Russie et la Norvège s'étend environ sur une ligne de 200 kilomètres. Ah oui, 200 kilomètres. Ils doivent sécuriser ça. Mais pourquoi ils le font ? Alors, comme je le disais au point de départ de cette vidéoconférence, ils sont en train de ressentir. Mais, ici, une panique qui n'a pas de nom. Vous comprenez ? Parce que les Russes sont capables d'entrer sur leurs frontières et partis sillonner, partis faire des renseignements, partis faire des sabotages sur leur territoire. Et sachant qu'ils ont provoqué la Russie en soutenant l'Ukraine, ils sont confrontés à des menaces. Ah oui ? Et la question qu'on se pose, si la Russie veut réellement faire face à la Norvège, mais est-ce que la Russie aurait besoin ou bien la Russie aura des difficultés de complètement détruire ses frontières ou bien ses barrières ? La Russie possède tous les moyens. Il suffit juste qu'un seul char passe là-dessus et ça passe sur cette clôture. Et oui, je dis un seul char marche là-dessus et ça passe complètement. Même s'il ne faut pas passer au niveau des frontières. Les Russes, s'ils veulent vous atteindre, ils vont envoyer des pluies sur votre territoire. Ils ont des pluies qui partent à des centaines de kilomètres. Ils ont des pluies aériennes qui peuvent même atterrir sur leur capital. Alors, pourquoi ces gens sont en train de gesticuler ? Juste, évidemment, parce que ce qu'ils sont en train de faire ne plaît pas à la Fédération de Russie. Ah oui ! Ce qu'ils sont en train de faire, ils craignent des actes de sabotage, mais de grande ampleur sur leur territoire. C'est ça qu'ils craignent. Vous comprenez ? Parce qu'il n'y a pas une autre solution. Tant que leur frontière est ouverte, les Russes peuvent pénétrer, ils peuvent entrer comme ils le veulent. Ah oui ! Et partir poser des actes de sabotage, aller prendre des renseignements au niveau des zones militaires, des structures critiques, faire tout ce qu'ils veulent en fait. Élargir ici leur canot de renseignement dans l'Union Européenne et dans les pays de l'OTAN. Mais passant par la Finlande. Voilà ce qu'ils sont en train de craindre. Et qui est derrière ? C'est l'OTAN qui est derrière. A ce que ces pays voisins de la Russie doivent sécuriser leurs frontières. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces OTANIENS veulent installer des équipements stratégiques, des équipements lourds pour faire face à la Fédération de Russie. Alors il ne faut pas à ce que les Russes doivent entrer sur leur territoire pour voir ce qui se passe là-bas. Donc c'est l'OTAN. Donc ce qui veut dire que l'OTAN est en train de préparer quelque chose de gravissime au niveau de la Finlande, au niveau de la Lituanie, au niveau de la Norvège. Vous comprenez ? L'Estonie et tous les autres, c'est pourquoi ils sont en train de craindre le pire. Vous comprenez ? Alors mesdames et demoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Je vais devoir m'arrêter là. Alors de votre côté, continuez de partager mais au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez la vidéo avec beaucoup de chènes et de cœurs. N'hésitez pas s'il vous plaît de laisser vos avis, vos propres avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore mettez notre slogan « Vive la paix dans le monde ». Je vous prie de rejoindre notre chaîne YouTube en commentaire, cliquez sur le lien d'aide, ça s'ouvre. Vous cliquez sur « Subscribe » ou encore sur « S'abonner ». Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.